Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'œuvre du destin de ZeeMagic. Pridvi sera arrêté et Richab sera enfin libéré. Avant de commencer, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notifications, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper ZeeMagicInfo plus ou arrobas ZeeMagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de ZeeMagic. On commence. Pridvi avait essayé de tuer Sandeep quand il avait appris qu'il a décidé de l'exposer au tribunal le jour de l'audience. Après l'avoir heurté avec sa voiture, il était heureux, se disant qu'il a enfin réussi à éliminer Sandeep, mais il apprend encore qu'il est vivant, il est à l'hôpital de la ville. Prita avait demandé à une certaine infirmière nommée Chilpa de pouvoir protéger Sandeep à l'hôpital, mais Pridvi était venu à l'hôpital, et il avait attaqué l'infirmière pour qu'il ait le moyen de tuer Sandeep. Prita avait aussi de son côté découvert tout cela, elle était venue à l'hôpital pour sauver Sandeep. Prita parvient à sauver Sandeep et elle s'enfuit avec lui dans une ambulance, Pridvi les voit de loin et il se demande où est-ce que Prita pourrait aller cacher Sandeep. Prita a emmené Sandeep à la maison Loutra, et elle a informé Araki, Shrihti et Samir ce qui s'est passé. Les trois décident de cacher Sandeep à l'intérieur de la maison Loutra, enfin qu'il soit en sécurité. Pridvi rentre également à la maison, il est toujours inquiet, se demandant où pourrait se trouver Sandeep. Il se dit ensuite qu'il est sûr que Prita a dû le cacher à l'intérieur de la maison Loutra, il commence à fouiller dans toutes les pièces. Quand il découvre là où il se trouve et que Araki, Prita, Shrihti et sont avec lui, il décide de faire quelque chose pour les distraire enfin qu'il ait le moyen de le tuer. Il allume le feu dans la chambre de Samir et il se cache. Prita et les autres sentent de la fumée, ils sont choqués de voir la chambre de Samir en feu et ils prennent des extincteurs pour l'éteindre. Pridvi part dans la chambre où se trouve Sandeep, il était déjà aussi réveillé. Sandeep le voit avec un couteau et il vient vers lui pour le poignarder. Sandeep tombe par terre et le couteau poignarde le fauteuil roulant, Pridvi se dirige encore vers lui pour continuer sa tâche. Sandeep s'enfuit au salon, en criant à l'aide, et il se cache derrière un canapé. Prita et les autres entendent sa voix, ils se disent qu'ils étaient distraits pour éteindre le feu, ils ont oublié Sandeep. Pridvi arrive au salon, il ne voit pas Sandeep et cela le rend furieux. Il entend les bruits de gens et il se cache. Prita arrive là avec tout le monde, ils prennent Sandeep et le mettent sur un canapé, ils demandent à Samir de le surveiller. Pridvi dans sa cachette est inquiet, il se demande quand est-ce que Sandeep va partir pour qu'il termine son truc. Après quelques temps, Samir part enfin de la hélesse Sandeep tout seul. Pridvi vient avec un oreiller, il le met sur la tête de Sandeep et il commence à le poignarder en désordre. Les lumières se rallument parce qu'il faisait sombre, toute la famille vient là et Prita dit à Pridvi que tout le monde a vu son vrai visage. Pridvi est choqué de les voir tous, il leur dit qu'il se trompe, ce n'est pas ce qu'il pense. Shrichti lui demande comment il peut dire qu'il se trompe alors qu'il tient un couteau dans sa main. Pridvi leur dit qu'il ne sait pas comment cela s'est retrouvé entre ses mains, il a trop sommeil c'est une erreur. Grand-mère et Karina lui disent qu'il n'a pas l'air d'une personne qui a sommeil, Kritika est en train de tout regarder avec choc. Shrichti dit qu'ils doivent d'abord dire à tout le monde la vérité depuis le début, Raki dit à Pridvi qu'il se croyait intelligent, alors que eux, ils avaient déjà planifié un moyen de l'exposer, ils savent tout. Pridvi leur demande de lui laisser le temps de s'expliquer, c'est vrai qu'il a essayé de tuer Sandeep, mais il l'a fait parce que c'est à cause de Sandeep que Rishab s'est retrouvé en prison, il l'a fait pour se venger de la tristesse qu'il a infligée à la famille. Prita lui dit qu'il ment, il n'a pas voulu faire du mal à Sandeep à cause de Rishab, tout cela est faux. Pridvi lui demande de lui parler avec respect, il est le gendre de cette famille, Prita lui dit qu'il ne l'a jamais considéré comme tel. Prita appelle Sandeep et il vient là, Pridvi est étonné, il se tourne et il soulève la couverture sur le canapé, il est étonné de voir les habits, il n'a pas poignardé Sandeep, il était juste piégé. Prita lui dit que quand il mettait Sandeep sur le canapé, elle l'avait vu quand il se cachait derrière les rideaux avec son couteau. Elle avait ensuite élaboré un plan avec tout le monde, en envoyant Shristi pour aller fermer la porte principale. Quand Shristi se dirigeait vers la porte, Pridvi s'était caché complètement derrière le rideau et il ne regardait plus là-bas, ils avaient profité de ce moment pour partir avec Sandeep et mettre des vêtements à sa place à la forme d'une personne enfin de le piéger, ensuite elle est partie révéler la vérité à grand-mère et Karina, en leur demandant de venir voir de leurs propres yeux. Prita dit ensuite que Pridvi avait donné l'argent à Sandeep pour qu'il fasse arrêter Rishab, quand Sandeep a décidé de dire la vérité sur lui, il a décidé de le tuer. Pridvi dit que Prita ment, il n'a rien fait de tout ça. Raki se fâche et il lui donne une gifle, elle lui demande pourquoi il leur a fait ça alors qu'ils ont noué des relations avec lui, même si c'était contre leur volonté. Raki tient Pridvi et elle lui demande pourquoi il a fait ça, Pridvi pousse Raki avec colère et elle tombe. Prita se met très en colère et elle le pousse également, lui demandant de faire très attention, Raki est une mère. Kritika est dépassée par tout ceci, elle se dirige vers sa mère avec choc. Pridvi va vers eux, il leur demande de lui croire, Prita fait tout ceci parce qu'elle est toujours amoureuse de lui, elle n'arrive pas à supporter de le voir ensemble avec Kritika. Samir n'arrive plus à supporter, il commence à battre Pridvi avec colère. Pridvi prend un couteau et il le pointe vers tout le monde, ils sont tous choqués. Il leur qu'il a fait tout son possible pour leur prouver qu'il est innocent, ils ont refusé, si quelqu'un s'approche de lui, il va lui faire du mal. Mahesh vient là, il leur demande pourquoi ils sont en train d'écouter ces conneries, il faut le faire arrêter tout de suite. Kritika s'approche de Pridvi, elle commence à lui crier dessus pour tout ce qu'il a fait, Pridvi prend le couteau et il le met sur son cou. Il demande à tout le monde de ne pas s'approcher de lui, s'il essaie de le faire arrêter, il va tuer Kritika. Pridvi emmène Kritika dans une pièce en tenant toujours le couteau sur son cou, et il ferme la porte. Toute la famille est inquiet, Karina pleure profondément. Il supplie tous Pridvi de laisser Kritika, Pridvi leur demande de reculer de la chambre, sinon il va couper la tête de Kritika. Toute la famille recule, Kritika à l'intérieur demande à Pridvi ce qu'il fait, elle croyait qu'il l'aimait. Pridvi dépose le couteau, il dit à Kritika qu'il l'aime beaucoup. A l'extérieur de la pièce, Karina demande à Mahesh s'il a déjà appelé la police. Mahesh lui dit qu'il ne l'a pas fait, Karina décide de le faire elle-même. Prita lui demande de ne pas le faire, Karina lui dit qu'elle ne peut pas lui apprendre quoi faire pour sa fille. Prita lui dit qu'elle sait à quel point Pridvi est dangereux, si elle appelle la police, il pourrait faire du mal à Kritika. Karina ne veut rien entendre, Raki et grand-mère lui demandent d'écouter Prita, elle a raison, Karina leur demande comment elle peut rester inactive pendant que sa fille est en danger. Dans la chambre, Pridvi dit à Kritika qu'il l'aime beaucoup, il a fait tout ceci pour l'emmener dans la chambre parce que la famille ne voulait pas le croire. Kritika lui demande d'arrêter avec ses mensonges, Pridvi lui demande de le frapper si elle veut, il veut juste qu'elle l'écoute une fois de plus. Kritika lui demande ce qu'il y a encore à écouter, elle a déjà vu son vrai visage, elle l'aimait alors que lui de son côté détestait toute sa famille. Elle lui dit qu'elle croyait qu'il détestait seulement Karan et qu'ils allaient finir par s'entendre, mais il détestait également Rishab qui est très innocent. Pridvi devient très en colère, il se dit ensuite qu'il doit se contrôler, Kritika est sa clé pour la porte d'entrée de la maison Lutra quand il va encore revenir. Kritika lui dit qu'il est la raison pour laquelle toute sa famille est en pleurs, Pridvi lui dit qu'il a essayé de tuer Sandeep dans le but de sauver Rishab, enfin qu'il soit arrêté à sa place. Kritika lui demande avec colère, jusqu'à quand il va continuer de mentir. Elle lui dit ensuite qu'elle a fait une erreur en l'aimant et en l'épousant, alors que toute la famille était contre cette union. Pridvi se fâche et il pointe à nouveau le couteau sur lui, il lui dit qu'il est très puissant, il peut même embaucher des bandits qui peuvent tuer Rishab juste à l'entrée du tribunal, Kritika devient très effrayée. Kritika fait semblant d'être d'accord avec lui, elle lui dit qu'elle l'aime beaucoup. Pridvi lui dit qu'ils doivent s'enfuir ensemble, Kritika accepte par peur. Pridvi lui demande d'attendre, il entre dans la salle de bain pour appeler quelqu'un. Kritika vient près de la salle de bain, elle entend Pridvi demander à quelqu'un de venir avec une voiture derrière la maison Loutra pour l'aider à fuir avec Kritika. Kritika écrit quelque chose sur un papier, elle décide de faire passer cela sous la porte de sa chambre, enfin que la famille puisse la lire. Pridvi sort de la salle de bain et Kritika cache la lettre. Il met le couteau sur son cou, il lui dit qu'il ne va pas l'épargner si elle ose le trahir. Kritika fait tomber la note et elle le pousse dehors à l'aide de son pied, elle montre ses mains à Pridvi pour prouver qu'elle ne tient rien. Ils prennent les draps pour descendre en bas par la fenêtre. Kritika demande à Pridvi de descendre en premier, Pridvi met le couteau sur son cou. Elle descend en premier et Pridvi la suit. Arrivé en bas, Pridvi demande à Kritika d'entrer avec lui dans la voiture, Kritika refuse. Pridvi entre lui-même, il est choqué de voir Prita à l'intérieur à la place du chauffeur, et elle a mis quelque chose sur son visage comme cache-nez. Prita allume quelque chose qui commence à dégager du gars, Pridvi est choqué. Il essaie d'ouvrir la portière, Prita a tout bloqué. Prita sort à l'extérieur et elle essaie de fermer la porte, Pridvi tient la portière et il essaie également de sortir. Prita et Kritika essaient de pousser la porte avec force pour que Kritvi reste à l'intérieur de la voiture avec ce gars, mais il est plus fort qu'eux, il parvient à sortir dehors. Pridvi dit à Kritika qu'elle l'a trahi, il aurait dû la tuer dans la chambre, mais il va le faire maintenant. Il essaie de la poignarder, toute la famille vient là, il essaie de fuir dehors, les gardes ferment le portail et tout le monde se met autour de lui. Kritvi demande à Kritika pourquoi elle lui a fait ça alors qu'il est son mari, Kritika lui demande de se taire, il n'est même pas digne d'être appelé mari. Elle lui dit qu'elle s'est battue avec toute sa famille pour lui quand il refusait leur mariage, elle pensait qu'il l'aimait alors qu'il avait tort. Elle lui dit qu'elle avait informé à la famille à propos de son plan en glissant une note sous la porte, Prita dit que qu'après avec lui la note, ils avaient compris qu'il veut s'enfuir avec Kritika, raison pour laquelle ils ont planifié le moyen de pouvoir le rendre inconscient à l'aide du gars, mais il a réussi à s'en sortir. Pridvi leur dit, comme ils savent tout maintenant à son sujet, ils doivent s'éloigner de lui sinon il fera ce qu'il ne veut pas faire. Samir s'approche de lui, Pridvi le blesse à la main à l'aide du couteau qu'il tient. Mahesh demande à Pridvi à quoi lui servirait le mal qu'il veut leur faire maintenant, alors qu'il ne va plus s'en sortir. Pridvi tire Prita et il met le couteau sur son cou, il essaie de la tuer, Samir le frappe avec un bâton et il tombe. Toute la famille commence à battre Pridvi avec des bâtons, la police arrive là directement. Les policiers emmènent Pridvi après l'avoir menotté, il continue de crier qu'il est innocent. Kritika remercie Prita pour avoir sauvé Rishab, Sandip vient là également, elle les remercie pour l'avoir sauvé de Pridvi. Raki lui demande s'il va enfin témoigner, Sandip lui dit qu'il est prêt. Plus tard, au tribunal, le juge annonce qu'après avec écouté tous les témoignages et les preuves, il déclare Rishab innocent, et une enquête est ouverte sur Pridvi. Toute la famille est heureux, Rishab part embrasser tout le monde et il remercie Prita pour tout. Karan vient là également, il s'embrasse avec Rishab. Raki dit qu'ils vont maintenant célébrer Diwali avec joie, Rishab est de retour, Karina dit qu'ils doivent maintenant partir pour se préparer, Diwali sera demain. De retour à la maison, Prita et Shrishty partent dans la cuisine, elle trouve Raki en train de cuisiner. Prita lui demande de laisser, elle va le faire à sa place. Raki dit qu'elle est très heureuse pour le retour de Rishab, Prita dit que Kritika est triste. Elle se dit ensuite que Pridvi doit pourrir en prison pour tout ce qu'elle a fait à Kritika. Pridvi de son côté est assis dans sa cellule. Il demande au garde qui se trouve là de lui donner son portable pour qu'il fasse un appel, il va lui donner tout l'argent qu'il voudra. Ce garde lui demande s'il essaie de le corrompre, il lui dit ensuite que cela pourrait faire en sorte que sa peine soit augmentée, il risque de passer plus de temps en prison. Pridvi se dit que tout ceci est arrivé à cause de Prita, si elle n'était pas la belle-fille de cette famille, il aurait réussi son truc. Il se dit ensuite qu'il l'aimait énormément, malgré son amour, elle a fait tout son possible pour l'envoyer en prison, maintenant il décide de ruiner toute sa vie. Prita part chez Cherline, Sanjana la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour Rishab. Prita lui demande comment elle est au courant de tout, Sanjana lui dit qu'elle vient de parler avec Raki. Prita part s'asseoir avec Cherline, elle lui dit qu'elle s'était dit qu'elle a vraiment changé, elle n'a pas révélé son vrai visage à toute la famille, elle lui demande si elle peut revenir comme une bonne épouse pour Rishab. Prita lui dit que si elle n'a pas changé, c'est mieux qu'elle ne revienne pas, la famille a déjà trop souffert. Cherline lui dit que Pridvi est son passé, elle veut avancer et prendre un nouveau départ avec Rishab. Prita lui demande de réfléchir, si elle a réellement changé, elle peut revenir, sinon, qu'elle ne vienne pas. Cherline la remercie et Prita se lève pour partir, Cherline reste tendue. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est fini pour Pridvi ? Est-ce qu'il ne va plus revenir comme d'habitude ? Est-ce que Cherline a vraiment changé ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagiqueactu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.